Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Wolfstride. Mais avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne si tu as vous en dit, mais aussi activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour. Ceci étant dit, c'est un jour de détente après notre victoire contre Joe. On a trois jours avant notre prochain combat. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller se balader un peu partout. 3 jours pour un combat qui ne nous rendra pas rien. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Ok, mais ça va, on a pas mal d'argent, il faut arrêter. On s'en sort bien. Ok, on va aller, on va aller voir, on va aller voir notre ami Jack. Ok, on va aller voir comment le donké a progressé. Je veux le pousser vers le limite. Je veux le voir s'en débrouiller sur le poids du monde, débrouillant des pleurs et de misère. Oh là là. Donc il va sortir encore mieux. J'ai appris beaucoup sur les humains. Je pense que vous en êtes. On n'a rien. Non, dommage. Là, on n'a rien. Ici. Je suis heureux qu'on a un peu plus de temps pour chouler un peu. Qui a dit quelque chose de chouler ? On a un travail à faire ! Neb n'est pas là. Pourquoi ? On va aller de toute façon à la salle d'arcade. Ce qu'on veut faire aussi, on va réparer. Parce qu'on doit avoir un bras à moitié en compote. Donc on va faire ça. Effectivement. Bon ça va, ça nous coûte 50 balles. 100 balles. Allez. On a dit on est bien. Et ici normalement c'est en parfait état. Ok, ça c'est fait. Ah Neb, que fais-tu ici ? Tout à fait. C'est très bien. Donc on a des heures. Vous avez un vacai pour le milieu de septembre. Un enfant a la salle d'or à l' confinement. Un enfant a la salle d'or, donc on a un petit récemment. Ils ont fait un petit récemment pour une récemment. Un enfant à la salle de salle d'or. Un enfant a la salle d'or. Un enfant a la salle d'or. Oui. Un enfant a la salle d'or, un sanguin, des bousilines et des horaires. à ce point là la radicalité des enfants alors bon évidemment on va aller le voir on va commencer par ça rien de caché on va quand même aller voir là bas parce qu'au bout d'un moment faudrait faire quelque chose avec cette chèvre la libérer ou bien je sais pas qu'elle nous serve c'est dommage d'avoir codé tout ça pour rien alors d'une tout on va commencer par ça non sérieusement je peux pas rester sur pas vraiment un échec il me fit l'ananas ok merci beaucoup elle est rien que pour toi c'est pas pour ça j'ai dit je n'ai pas un lady killer oui je sais Oh, mais qui est-ce que je devrais dire ? Vous pouvez toujours demander à Hog. Oh, papa. J'ai vu ce qu'il est-il ? Il a des enfants partout dans le pays. Il a des filles suffisants à assembler en l'armée. Sounds comme une expérience à moi. Je ne veux rien de cette expérience. Tu vois, je suis old-fashioned. Je veux la même romance. Oui, je veux s'amuser ensemble dans la pluie, hold hands, et tout ce que c'est. C'est ce que je veux pour moi. Je veux que ça joue comme un K-drama. Vous êtes dans la partie de la K-drama ? Ouais, c'est la meilleure. Ils prennent les choses lentement. Mais c'est que les femmes n'ont pas exactement facile à faire. Tu me dis. Vous êtes dans la partie aussi ? Bon, je peux vous recommander quelques trucs si vous voulez. C'est une boxe de surprises. Bon, euh... On va travailler ensemble alors. Il y a des bons K-dramas et il y a des bonnes K-dramas. Qu'est-ce qu'en des mauvaises K-dramas ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chose, Jack. A K-drama a a moment, a context. Maybe you're just not in sync to really connect to it. Damn. You sure take this stuff seriously. But there's a catch. A specific structure that squeezes every drop from that concentrated K-drama juice. Wow ! That is what I call the K-drama curve. It is divided in three stages. Euphorie, tragedy, and recovery. Euphorie is the first stage, when the K-drama begins. We get to know the cast, and everything is delightfully funny. We get thrown in all kinds of amusing situations, but romance is just starting to develop. Comedy is more important, really. Oh, I see. Then we enter the tragedy phase. It starts as soon as the romance picks momentum. While love is blooming, unfortunate events are building up in the background. Everything goes wrong here. They break up, their parents are against it, they may get shot, whatever. Bottom line is, there's got to be a proportional amount of bad shit going on, comparable to all previous laughter. Screenwriters might even try to kill one of the protagonists, but I never watched a K-drama that had the guts to do so. What you gotta know is, the darker it gets, the better. Let those characters starve for any kind of hope. Make them desperately long for each other, but none of them will give in. Oh, amazing! After all the damage is done, and the audience simply can't take it anymore, it's time for the recovery stage. Here, the characters heal, and some of the mess is fixed. But remember this, Jack. They must never fully recover to the point of reaching euphoria again. It must never go back to how it was. It's important that some wounds are still there. Oh la la. What an analysis. Hell, that sounds good! Yes, but don't get too obsessed with this shit. The most important thing for a K-drama is to have a heart. If everyone involved is giving their all, then it's good. Regardless of structure. You really know a lot about this stuff. How the hell did you get to know the world of Korean drama? I used to watch it with Sherry and Neb. At first, I was pushed into it. I thought it was a waste of time. So what about now? Jack. If there's one thing worth living for... It's K-drama. That's Korean dramas. Yeah. A wasm. Nouveau title. Disponible sur la jukebox. Balade de Jack. Hey ! Ok. On remettra ça à l'occasion. D'ailleurs, ce qu'on va remettre tout de suite... Je ne pense pas sur un échec. Quand même. Ah là, c'est beaucoup mieux ça. On n'arrivera pas à tout terminer. Mais bon, ce n'est pas grave. Dommage. Et on récupère encore un anana. Ça va bien ? On va aller se balader ailleurs. Où est-ce qu'on va aller ? On va aller à la supérette, évidemment. Franchement, une mobilette, ça serait cool. Ou un vélo. Bonjour. Acheter des trucs. Tu n'as rien à acheter. Dommage. Ah. On peut te parler ? Non ? Il n'y a pas moyen. Dommage. On va retourner aussi à l'Arcade Paradise. On va aller encore claquer 3 ou 4 000 balles. Mais ça vaut le coup. Ah, l'hôpital. Non. Le parc à ferraille. Arcade Paradise. Et on va essayer d'aller aider la nièce aussi, encore une fois. Oh, 643. On en fesse les gains. Bah oui, bien sûr. Tattoo de Nekima. Allez là. Une machine. Ça vaut quand même beaucoup les bénéfices. Une machine à mille. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça coûte cher. Est-ce qu'on peut avoir ? Il nous avait dit qu'il y aurait du personnel également à acheter. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc on reviendra demain. On va y aller tous les jours et investir, et investir, et investir. Du coup. Là, on va aller au parc à ferraille. On va quand même voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Parce que des fois, on peut discuter avec des chats, et c'est comme ça qu'on en avait récupéré un pour nous. Ça n'a pas l'air d'être le cas. J'aimerais tellement récupérer celui qui a le chapeau. Il est stylé. Là, il n'y a rien. Toujours rien. Bon. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire... Un petit toilettage ? Ça fait longtemps. Allez. Non, j'ai un papier. Ok. Là, on est bien. Allez, on continue encore. Ah, dommage. On en a fait 13. C'est pas mal. Sontinelle, blindage, ou dunker. Ouais. Pas forcément terrible, terrible. On va aller au Midnight Rider. On va voir s'il s'y passe de nouvelles choses. Peut-être que notre futur adversaire s'y trouve d'ailleurs, qu'on pourra discuter avec lui. Pas de vidéo à acheter. Mangouze n'est pas là. Curieux. Ok, il va faire attention à toi. Rien à vous deux. Ah, on a oublié de... Non, il n'y avait pas l'option pour discuter dans ce jeu de la nièce. Oh, voilà des informations intéressantes. Faut qu'on l'ait au corps à corps. Bon, rien du tout. Toi... Ah, boire un coup. On va peut-être apprendre des choses encore. Hey, Mr. Romancola. How's the hangin'? Pretty good so far. Yeah, you guys are really making a name for yourselves. Come to the talk of the town. You know that. Well, we gotta do what we gotta do. Yeah, yeah. I hope things work out for you guys. Thanks, Joy. Drop by anytime. My family is growing hungry or by the day. We won't let them starve now, will we? Doesn't seem like it. Ok, je ne sais pas si ça servait à quelque chose. Et là, toujours rien. Toi, tu as toujours tout compris à la vie ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va retourner au hangar, je pense. On va peut-être du côté de l'hôpital. On va voir s'il n'y a pas Mangouze. Voilà, très bien. On va donner 15 balles. Voilà, 20 balles. Voilà, parfait. Hell yeah. Ok, donc on va retourner au hangar. Mais avant ça, en off, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer encore quelques ananas. A tout de suite. Et salut, on se retrouve donc, comme je vous l'avais dit, directement au hangar. Non sans être passé par la casse afin de récupérer les ananas dont on a besoin pour augmenter la réputation avec nos différents personnages. Et puis on a récupéré aussi un petit peu d'argent pour pouvoir réaménager convenablement la salle d'arcade au jour 19. Donc on va commencer par filer les ananas à Duke pour commencer. Et ça fait 1. Si on avait calculé notre coût, ça en fait 3 par personnage pour passer au niveau supérieur. Alors, Catman, depuis que tu m'as donné ces ananas, un vieux type bizarre apparaît dans mes rêves. Il m'a dit de regarder sous le lit et j'ai trouvé cette vieillie cassette moisie bizarre. Ouais, effectivement. Nos films disponibles, les 7 samouraïs. Ça, c'est cool. Ça veut nous apprendre une nouvelle posture. Protocole d'entraînement, il me semble qu'il n'y avait rien. On va partir regarder le film Les 7 samouraïs. Il en regardera d'ailleurs ce que vaut la posture assaillante qu'on a débloqué après avoir mis une roustadjo. Et du haut, comme d'habitude. Mais non, c'est un super film, les 7 samouraïs. Nouvelle posture acquise, paladin. On va voir ce que c'est exactement. Alors, pilote. Capacité, nous on aime bien le gardien. Alors là, ça y est, il fait quoi ? Il aime à 20% infliger des dégâts à courte portée et infliger des dégâts à moyenne portée. Ok. Et le paladin, il apprécie provoquer l'adversaire à 10% et il adore à 30% réparer plus de 50 PV. Mais voilà, c'est pas mal. Mais franchement, on va rester sur ce qu'on sait faire de mieux. Utiliser les capacités défensives. Donc, le blindage avec la provoque, ça marche toujours. Détourner une attaque en utilisant provocation, ça marche aussi. Recharger ses munitions, ça considère que c'est des attaques défensives. Enfin, une capacité défensive. Donc, ça marche également. Donc, on est très bien là-dessus. On va rester en gardien. Cependant, on peut te donner 3 ananas, toi. Oh bien, nanana. Telmeier, man. Bien sûr que je suis le meilleur. Allez, encore un. Et le troisième qui va bien. Tu as donné à nanana un knife. Tu sens que votre relation devient plus forte. Ouais, mais il ne m'offre rien. Dommage. Nebraska, on sait qu'elle est en bas. On va aller la voir tout de suite. On peut essayer de voir. Allez. Le cadeau de CP. Un deuxième. Et le troisième. Hey, merci pour la nana. Ces ananas sont vraiment les meilleurs que je n'ai jamais mangé. Je dois avoir une bonne étoile. J'ai gagné le premier prix à la loterie mensuelle de l'UGG. Tiens. Manuel de Monsieur Tifu. Ok. Ça, c'est un objet gadget. On ne dirait pas. Déodorant à l'amant. Ah, si. Manuel de Monsieur Tifu. Augmente le temps d'activité de 15 secondes. Bien, alors. T'es prêt à creuser ta première cuisine. Piscine. Cuisine. Quoi cuisine ? Première piscine. Ouais. On verra à quelle activité ça correspond. Il nous manque encore deux personnages. On va aller au Rambler and Gambler. Il y a trois personnages. Ensuite au Midnight Rider. Puis au parc à ferraille. Allez, c'est parti. Direction la Supérette. On va voir ce que ça va donner. Alors, un anana. Et le troisième. Ok. Amélioration de la relation. Mais sans cadeau. Dommage. On va aller au Midnight Rider. Et normalement, il doit nous en rester. Oh là, six. Un pour Joy. Enfin, trois pour Joy. Et puis, trois pour Zizi Zowie. Et on sera bon. Et ensuite, on pourra revenir au Rangar. Et passer la journée. On fera peut-être un combat virtuel aussi avant. Donc, on a parlé à tout le monde ce jour. Un ananas. Un ananas. Et oui, franchement, t'as toujours besoin de fruits pour tes cocktails. Et le troisième. Je ne sais pas pourquoi tu m'as donné ces fruits, mais je dois dire que mes pinacolada font fureur ces derniers temps. Tes ananas sont magiques ou quoi ? J'ai gagné assez, Pompé, une voiture. Tiens, c'est pour toi. Nouveau film disponible. Kagemusha. Ok, c'est sympa. Ça va nous apprendre une nouvelle posture. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut monter, combien il y a de niveaux. Après, il faudra récupérer un paquet. Un paquet d'ananas, parce que si c'est le, ne serait-ce que le même, la même quantité pour prendre un niveau, ça nous en fait un nouveau 18 à récolter. Sans parler de ceux qu'il faudrait qu'on donne à Jack également. Ah oui, de toute première qualité. Tu m'étonnes. Deux. Et le dernier. Ok, on a amélioré la relation sans cadeau. Pour autant, on va retourner au hangar. On a un film à visionner. Et ensuite, ouais, on fera des petits combats avant de passer le jour. Et ça aura été une journée temps libre bien exploitée. Donc ici, hop, regardez un film, Kagemusha, c'est parti. Comme d'habitude, un tireur d'élite. Et on va se faire un petit combat virtuel. Alors, on tombe contre Noob Master 07 Jopun. Nouveau type d'adversaire. Là, ça m'embête de venir ici quand même. Quand on attaque, il y a deux cases d'écart. Tant pis, on va venir là. Ça ne m'enchante pas des masses. En même temps, il n'a pas beaucoup de blindage. Ok. Ça, t'as plus de blindage. Ok. S200 PV. Petit coup de défense. Allez, fin de tour. Oh. Tu vas prendre cher, effectivement. Oh, t'as bien fait de faire ça. Tu as bien, bien fait de faire ça. On va commencer par un truc comme ça. On va resharver. Ah, bras droit. Hors service. Ça, ça ne m'arrange pas. On va se... On va se... On peut faire que c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Faut qu'on essaie de résister. Chambre force. Ok, ça ne me dérange pas si tu te défend. On peut faire moins 5, là. On peut faire ça. Hop, on va se déplacer. Ici. On va attaquer. Au 3-10. Ah, oui. Hop, on recharge. Ok. Ok. On va me faire ça. Non, il faut qu'on se déplace. Ça, on pourrait... Ah, là, on n'est pas bon. Il faut encore qu'on se déplace de 1. C'est mieux qu'on peut faire. Allez. Il lui en manque, hein. Ah, mais là, on est bon. Magnifique. Allez, on s'en sort bien. Il faudrait qu'on améliore un petit peu notre gars. Mais ça fait un joli petit combat, quand même. Ok, on passera, je pense, niveau 14 au prochain épisode. Pour le moment, on va déjà voir s'il faut qu'on répare quelque part. Non, là, on a l'air d'être bon. On l'avait déjà fait, hein, dans l'épisode précédent. C'est possible, hein. Ouais, tout est bon. Donc, on va passer à la prochaine journée. Tout à fait, demain est un autre jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, à toi, tu t'es mis dans de sales draps. Oh, mais pour t'aider. Je sais pas, je ne sais pas si tu t'es mis dans. Je sais ce que je peux faire. Et ce que tu peux faire? Quelque chose. À parfois, ça me a dit, comment je ne sais pas si tu. Tu me connais, wizard. Il n'y a rien de plus. Hum. Tu n'as pas ? Je suis là pour moi, c'est là, Cat-Man. God knows I wouldn't be around if it wasn't for this shitty situation But kiddo I bet he's just having a hell of a good time But what's in it for you? Why are you sticking around this stupid mech? And also the girl I'm just swaying any way the wind blows Haven't got much more than this You sound like GW I guess I understand him now More than ever More than ever Honest The only thing that keeps me going Is you guys And it's the end of the day 18 Jour 19 44 jours à tirer Jazzbaz dans 2 jours Mais encore le temps Wakey wakey sleepyhead We got a full day of work ahead trash Sérieux ? We got work to do Comme si je le savais pas I'm on it wizard Oh la 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 En tout cas tout ce bon travail Attendera le prochain épisode Celui-ci étant arrivé à son terme J'espère qu'il vous aura plu Et que vous aurez pris un plaisir A suivre les aventures de Shade Et de ses acolytes Quant à moi je vous dis qu'il ne faut pas oublier le clap Lâchez-vous, commentez, likez, abonnez-vous et partagez Surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez Allez le partage, c'est la vie Allez ciao, bye bye